David Lynch a choisi de produire un film, un drame historique, sur un homme sévèrement déformé dans le Londres du XIXe siècle. Sorti le 4 juin 1975, Elephant Man raconte l'histoire de John Merrick sous le vrai nom de John Hurt, un homme traité comme un monstre depuis sa naissance à cause de nombreuses déformations qu'il a sur tout son corps. John va rencontrer Dr. Treves, un chirurgien victorien, qui va lui rappeler qu'il est tout de même un homme et lui fera donc découvrir l'humanité. Donc déjà, ce film est assez troublant. Je dirais que ce trouble est d'abord dû au fait que le film soit en noir et blanc. L'atmosphère est déjà très sombre. Il débute avec les images floues d'une femme qui semble être secouée violemment par un éléphant. Elle crie, elle pleure et puis d'un coup tout s'arrête et s'installe sur l'écran le noir absolu. Ensuite, la caméra s'ouvre sur une sorte de foire. Je dirais que le film commence réellement à ce moment-là. On pourrait interpréter les images noires comme un écart entre le passé et le présent. David Lynch pose le contexte et explique avec ses scènes du passé pourquoi il a nommé sa créature l'homme-éléphant. Car en fait, cette femme était en fait sa mère qui était enceinte de lui au moment où arrive l'accident. Donc de plus, on ne contemple la créature, l'homme-éléphant, qu'à partir d'un certain moment du film. Il n'est aperçu que très peu au début. Il faut savoir que comme un animal domestique, il appartient à un homme, à un propriétaire. Et de plus, en tant qu'attraction de foire, Dr Treves va devoir payer son propriétaire pour pouvoir le voir, le découvrir et surtout l'étudier. Donc la réaction de Dr Treves quand il le voit, elle est très intrigante. Il ouvre grand ses yeux, il ouvre grand sa bouche. Il est complètement immobile, il semble avoir perdu conscience. Et ensuite, la caméra se tourne vers cette créature, mais seulement quelques secondes, nous laissant juste le temps de distinguer sa silhouette. C'est plutôt dérangeant car notre curiosité, elle nous pousse à vouloir le connaître un peu plus dès l'ouverture, surtout qu'il est le protagoniste. Je dirais que c'est comme si c'était fait exprès. Comme si l'homme-éléphant ne valait pas le coup d'être vu, tellement qu'il est répugnant. Les premiers contacts entre la créature et Dr Treves se font quand Dr Treves l'amène à son cabinet pour pouvoir l'examiner. Je dirais que ce sont ceux d'un animal face à un humain. C'est-à-dire que Dr Treves lui pose plein de questions, mais n'obtient jamais aucune réponse, comme si la créature ne savait pas s'exprimer comme telle. De plus, l'homme-éléphant est habillé de la tête aux pieds, de façon à ce qu'aucune partie de son corps ne soit visible. Il a même une sorte de sac sur la tête, sur lequel on a coupé deux carrés au niveau des yeux, pour qu'il puisse voir, mais bien sûr sans être vu. Arrivé dans le cabinet, on apprend que la créature s'appelle John Merrick, qu'il a 26 ans, et qu'il est anglais. À partir de ce moment-là, John ne sera plus, enfin la créature ne sera plus appelée par créature ou encore homme-éléphant, mais par son vrai nom. Je dirais que ce moment représente son premier pas vers l'humanisation, et qu'il détiendra enfin sa propre identité. Donc il sera placé en quarantaine dans un hôpital, et dans cet hôpital, il prononcera ses premiers mots, grâce à Dr. Treves, ce docteur qui lui est bon depuis le début, qui le traite surtout comme un des siens, et qui lui inspire confiance. Peu à peu, en apprenant à parler, sa personnalité se dessine, ainsi que son style vestimentaire. D'ailleurs, on va découvrir qu'il a une façon de s'habiller, il a des goûts très chics, et qu'il fait très attention à son apparence, ce qui est très ironique, parce qu'en fait, il est jugé que sur celle-ci, il n'est jugé que sur celle-ci depuis le début, depuis sa naissance. Donc John se révèle être un homme très intelligent et brillant, et malgré la cruauté que les hommes ont fait preuve envers lui, il va tout de même se montrer bienveillant et poli avec eux. Donc il se met bien sûr à explorer des activités propres à l'humain, chose qu'il n'a jamais fait avant, vu qu'il était traité comme un animal, comme lire des livres, John va lire des livres, va prendre le thé avec des compagnons, et va même pour sa première fois à l'opéra, chose qu'il va d'ailleurs adorer. À la fin du film, il ne sera plus le patient de Dr. Treves, mais son fidèle ami. Donc bien sûr, c'est évident, la différence reste très mal apprivoisée au XIXe siècle. D'ailleurs, à chaque fois qu'un homme le rencontre, celui-ci se moque, et à l'inverse, si c'est une femme, celle-ci prend peur, pleure ou encore s'évanouit. Donc il est évident que cette différence de comportement entre les hommes et les femmes est bluffante. L'auteur, il s'arrête au stéréotype, l'homme est fort, il n'a pas peur, tandis que la femme, elle est faible et apeurée. La thématique du chapitre que nous étudions est les représentations du monde. Le rapprochement le plus évident que j'ai pu faire entre cette thématique et Elephant Man serait la représentation d'un monde cruel, intolérant face aux différences, où celui qui ne rentre pas dans les normes définies par la société sera violemment rejeté, ce qui est le cas de John Merrick, bien sûr. Donc un monde régi par la bêtise humaine, je dirais. J'ai aussi pu faire un lien avec le thème étudié précédemment, donc le pouvoir de la parole, puisque ce pouvoir a permis à John de se découvrir une personnalité, des émotions, des goûts, mais surtout de se faire entendre et de réussir à s'exprimer. Je me réfère surtout à un moment du film, donc vers la fin du film, où une foule s'acharne sur lui, et qu'il en a marre, et qu'il explose, et qu'il crie, de toutes ses forces, je ne suis pas un éléphant, je suis un humain comme vous, et que pour une fois, la foule l'écoute.